Et aujourd'hui, vous êtes la doyenne des Belges. C'est extraordinaire quand même. C'est très ému qu'Antoinette est aujourd'hui célébrée comme la femme la plus âgée de Bruxelles. A 107 ans, elle apprécie toujours une bonne coupe de champagne et est encore très active. Deux fois par semaine, on va à l'ergo. Et le soir, vous vous couchez tôt ? Oui, et le soir, je joue au scrabble seul. Autour d'elle, des membres de sa famille et les autres pensionnaires du Homme. Et tous confirment, cette ancienne secrétaire sait comment garder la forme. Elle n'a jamais mangé un gramme de viande pour arriver à cette âge-là. Elle mange énormément et elle fait beaucoup de yoga. Alors tout ça joue, je crois. Sa cousine, elle, se souvient d'une anecdote lorsqu'Antoinette avait 100 ans. On fait le tour du lac de Genoval-à-Pierre. Et à un certain moment, je lui dis, écoute, il y a un banc là. Tu ne veux pas t'asseoir ? Alors elle me regarde d'un air étonnée. Pourquoi ? T'es fatiguée ? Et cette amatrice de bricolage a toujours vécu à Molenbeek, une commune qui compte plusieurs centenaires. Molenbeek, c'est la commune la plus jeune de Belgique. Voilà. C'est une grosse commune, Molenbeek. Ils ont plus de 100 000 habitants. Donc ici, on a déjà 6 dans la maison de repos. Surtout Molenbeek, je pense qu'il doit y en avoir 15, 15, 18. C'est beaucoup quand même. Antoinette est aujourd'hui la sixième femme la plus âgée du pays. Et si elle atteint les 110 ans, elle accédera au statut de super centenaire. Et lésitation à 10.